Et bonjour tout le monde ! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne pour un petit tutoriel dans le Thunderfull Enchantments de Clara Markova. Je vais tout d'abord vous présenter le matériel et puis ensuite je vous expliquerai. Donc j'ai pris le Luminance 713, le Prismacolor que le Focus se fasse 1011, le Prismacolor 928 ainsi que le Prismacolor 1086. J'ai pris que des teintes très pastels. Je n'avais que ça sous la main quand j'ai fait mon live. J'ai commencé ce fond en live avec vous. Je vous mettrai d'ailleurs le petit i en haut de la vidéo de ce live. Et j'ai eu pas mal de retours au niveau de ce fond. Ça vous a bien plu et vous aviez envie de voir comment comment je l'avais réalisé. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai l'impression de vous arnaquer un petit peu dans cette vidéo. C'est à dire que je ne fais rien de spécial. Voilà je prends quatre couleurs pastels et je les pose un peu aléatoirement sur la feuille en fait. Tout simplement. Voilà. J'appuie on va dire modérément sur mes crayons. Ce sont des crayons plutôt gras. Donc je vous conseille pour ce tuto si vous ne possédez ni les Prismacolor ni les Luminance. De faire avec ce que vous avez bien évidemment. Mais préférez plutôt des crayons à mine grasse ou plutôt grasse. À tendance grasse. Parce que je trouve que ça se mélange un petit peu mieux. Alors je ne dis pas que vous ne pourrez pas reproduire ce fond avec une gamme comme les Polychromos par exemple. Mais ça nécessitera peut-être un peu plus de temps. Voilà. Parce que vous avez vu que là je vais plutôt vite puisque les Prismacolor se mélangent très très bien entre eux et le Luminance également. Donc ce que je fais tout simplement. Voilà. Je prends les couleurs un petit peu aléatoirement. Je les place sur ma feuille et je viens mélanger les couleurs entre elles en appuyant un petit peu moins lorsque je dois les mélanger pour faire une transition un petit peu plus douce. Voilà. Et alors petite astuce. Il me semble que je l'ai déjà partagé lors d'un live. Je ne sais plus. Je vais vous la repartager ici. C'est qu'en fait quand je fais ce genre de fond avec des teintes soit un dégradé par exemple coucher de soleil ou quelque chose avec un dégradé de couleurs. J'essaye de prendre en compte les éléments qui sont présents dans le coloriage. Vous voyez que le fond il n'est pas complètement uni. On a des feuilles. On a des baies. On a des éléments qui sont placés sur la feuille. Et on a le fond qui est en arrière-plan finalement. Et en fait ce que j'aime bien faire, c'est faire comme si les éléments ne venaient pas altérés. Donc là vous voyez par exemple je suis en train de mettre du jaune. Je le mets au-dessus de la branche, en dessous de la branche, de l'autre côté du tronc. Voilà. Je ne viens pas en fait faire en sorte que mes éléments cassent le fond. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je viens colorier, je ne viens pas mettre par exemple du vert au-dessus de la branche et en dessous de la branche, de prendre une nouvelle couleur. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de logique en fait. Ça fait une espèce de cassure et ça fait bizarre. Voilà. On a l'impression qu'on a placé les couleurs en faisant attention aux éléments du fond. Et c'est pas... Enfin moi ça ne me convient pas. Donc quand je place une couleur au-dessus d'un élément par exemple, je fais bien en sorte de la retrouver en dessous. Comme si finalement le fond était là et qu'on avait posé les éléments par-dessus et que ça ne venait pas l'altérer. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc voilà. S'il n'y a rien de très compliqué dans ce fond, il faut juste essayer de bien fondre les couleurs. Là vous voyez par exemple, je reprends le rose pour venir le fondre dans le jaune. Et même s'il y a une feuille qui est là, eh bien je ne prends pas en compte la feuille et je viens quand même mélanger mes couleurs. Voilà. Tout simplement. Donc après il faut essayer aussi de ne pas faire un schéma répétitif de couleurs. Ne pas mettre tout le temps les couleurs dans le même ordre. Il faut vraiment que ça soit ultra aléatoire en fait. Vraiment, il ne faut pas calculer tout simplement. Si vous voulez, c'est comme je pense pour n'importe quel fond de l'aquarelle ou enfin peu importe, un fond avec un beau dégradé de couleurs comme un coucher de soleil, il faut essayer de ne pas trop calculer. Malheureusement c'est compliqué. Généralement on a tendance à mettre les couleurs de façon assez linéaire. Donc à faire un dégradé avec les couleurs qui vont venir se superposer. Pas se superposer mais vous voyez ce que je veux dire, en ligne droite. Et c'est ce que j'essaie de ne pas faire justement. J'essaie de faire quelque chose d'assez naturel, même si on est bien d'accord que ce fond n'a rien naturel. Mais voilà, de faire quelque chose d'assez naturel et pas calculé. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer là en tapotant sur l'écran. que je ne prends pas en compte par exemple cette espèce de fleur qui est là, cette espèce de plante qui est au milieu et que j'essaie de faire en sorte que le rose soit des deux côtés en fait. Et pas mettre le rose d'un côté à droite de la plante et d'un seul coup me retrouver avec du vert sur la gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je ne vais pas me répéter pendant tout le temps de la vidéo mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Voilà, alors si vous souhaitez mettre une couleur supplémentaire, mettre cinq couleurs, c'est à votre convenance. Moi j'en ai choisi que quatre tout simplement parce que je me suis dit qu'avec les couleurs plus ou moins primaires, ce serait suffisant. Donc un jaune, un bleu. Alors moi j'ai choisi du rose plutôt que du rouge parce que je trouvais que pour des teintes pastels c'était plus joli un petit rose pastel qu'un rouge qui généralement est tout sauf pastel. Donc un rose et un vert. Et ce qui est pratique c'est que quand vous allez mettre du jaune et du bleu l'un d'à côté de l'autre, comme là par exemple, ça va vous faire un espèce de petit vert supplémentaire. Voilà. Puisque évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que quand on mélange du bleu et du jaune ça fait du vert. Donc ça permet en fait de faire une transition encore plus naturelle. Donc voilà, tout simplement je place mes couleurs sur le fond. Alors préférez peut-être un fond avec beaucoup d'éléments. Vous voyez mon bras en gros plan avec mes grains de beauté et mes poils. Donc préférez un fond comme ça où il y a beaucoup d'éléments. Parce que si vous faites un fond comme ça dans un Anacarzone, vous allez en avoir pour toute une vie. Et ça va être très très long je pense. Donc moi j'aime bien faire ce genre de fond dans les Clara Markova parce que ce sont des colos qui sont très chargés et il n'y a pas beaucoup de zones de fond finalement. Donc ça laisse place à ce genre de possibilités. Donc ensuite, je viens prendre un... Moi j'ai pris un artistro, vous pouvez prendre un Posca, un stylo gel, peu importe, blanc. Et je viens faire des gros points, des petits points pour faire un petit peu... Voilà, un petit fond un peu magique. Donc on dirait un peu un fond... Il ne manque plus que les licornes en fait. Quand ma fille a vu le fond, elle a fait Oh c'est trop joli ! Ça fait un petit peu, on dirait une crinière de licorne. Voilà. Donc ça peut donner des idées aussi. Je pense reprendre ce petit combo de couleurs éventuellement pour colorier de licorne dans un futur proche peut-être. Donc voilà, vous venez faire vos points. Pareil, de manière assez aléatoire. Plic-ploc comme ça sur le... Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc j'ai effacé. Un peu de plic-ploc comme ça sur le fond. Vous venez ajouter vos petits points. Et voilà, vous avez un petit fond féerique, un petit peu magique. Vous pouvez rajouter des petites étoiles si vous avez envie. Vous pouvez... Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. C'est modulable. C'est juste que si vous voulez obtenir ce rendu, il faut prendre quatre couleurs pastelles et essayer de bien les fondre entre elles en essayant de les placer de manière aléatoire et plutôt naturelle. Là, j'ai essayé de couper la lumière artificielle pour vous montrer le rendu à la lumière, à la vraie lumière, la lumière du jour. Il faisait tellement moche ce jour-là que c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'espère que vous allez le réutiliser. N'hésitez surtout pas à me taguer si vous reprenez mon fond. Il y a déjà Missilou qui l'a repris. Donc je te fais des gros bisous. Merci Missilou. Ça m'a fait super plaisir. Et voilà, j'ai hâte de voir vos... se fond dans vos colos. Ça me fait toujours hyper plaisir quand vous reprenez mes tutos. Voilà, je vous fais des dents mes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada